plus d'un mois. Aujourd'hui on a découvert à quelques heures d'intervalle les corps de deux de ces vieilles personnes, l'une assassinée dans le 18e arrondissement, l'autre dans le 17e. Une série de meurtres qui provoque beaucoup de réactions et d'une certaine façon développe une psychose d'insécurité. Qui a tué madame Paul Victor ? A 77 ans la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Alors l'âche assassina pour de l'argent l'arrière-cour de cet immeuble en témoigne, madame Victor avait tout juste de quoi se nourrir. Même chose pour madame Jeanne Laurent. Madame Jeanne Laurent était à peu près du même gabarit. Elle vivait là dans cette mansarde à 84 ans. Toutes les deux ont été retrouvées ce matin même à quelques heures d'intervalle. Leur mort daterait de plusieurs jours déjà. Elle serait à rapprocher des sept meurtres qui ont été commis dans le 18e et sa périphérie depuis le 4 octobre. A chaque fois ces femmes vivent seules. A chaque fois leur appartement est systématiquement fouillé. Ce fut le cas, rue Nicolet de madame Foucou, 89 ans. Elle a été retrouvée la tête enfouie dans un sac en plastique de la même façon que la dernière victime d'aujourd'hui, dame Paul Victor. Toutes ces vieilles dames ont été ligotées avec des rallonges de fil électrique trouvées sur place. Toutes avaient encore près d'elles. leur sac à provision rempli. On les a donc systématiquement suivis pour les agresser enfin chez elles. Et puis rue des Trois Frères. Là, le local était très exigu. Il semblerait que personne, en dehors d'une seule personne, n'ait pu se réglisser. Les enquêteurs ne tirent pourtant aucune conclusion sur la multiplicité d'éventuels complices.